Musique Vendredi 28 mai 2021, première destination, le Sénégal avec le quotidien Le Soleil. Un nouvel avion de commandement présidentiel, le pourquoi d'un achat. Et le journal d'offrir des révélations exclusives sur les raisons de cette acquisition. Les quotidiens se lèvent ce jour avec le premier poste électrique 100% numérique. Qu'est-ce, carrefour de l'électricité, déduit le journal. Une actualité plutôt triste en manchette de Réomis Quotidien, celle d'affrontements entre Rebelle et l'armée. Bilan, un mort à Bagnonna. Dakar Times s'intéresse à la tournée du 29 mai au 1er juin 2021 à Kafrine Kédougou du numéro 1 sénégalais. Makissal enfile la blouse blanche, lit-on. Et puis avec l'AS, le numéro 1 sénégalais de revenir également, mais cette fois-ci pour remettre de l'ordre quant à la liberté d'expression des médias et des menaces sur les réseaux sociaux. La dépêche républicaine sort du pays et fait une incursion du côté du Rwanda en évoquant la visite du président français. Macron accueilli par un ministre, dit le journal. Au Gabon, le quotidien de l'Union fait un focus sur le transport aérien en se demandant ce que vise la nouvelle taxe. L'augmentation de la redevance passager décidée par le gouvernement provoque des cris d'orfraie, notamment chez les transporteurs aériens. Mais pour l'État, elle doit servir au financement du projet d'aménagement de l'aéroport de Libreville, conformément à la convention de concession du 17 novembre 2015, mais aussi à celui de la seconde voie d'accès à la commune d'Akanda. Direction le Togo avec liberté, Covid-19, vie chère et excédent alimentaire à l'inconséquence de l'équipe de victoire Tomega Dogui. Crise en milieu scolaire, avec le quotidien et l'information pour tous, nous sommes au Burkina Faso. L'AISO exige la réouverture immédiate du lycée Philippe Zindakaboré. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin s'intéresse aux affrontements entre Nigériens et Ivoiriens et à la lutte contre le Covid-19 en proposant les décisions du Conseil national de sécurité. Et pour le jour plus, il est question de déclispation sociopolitique. La date et les conditions du retour de Bagbo. Retour de l'ex-président évoqué également en manchette du mandat. La CPI abandonne Bagbo à son propre sort, lit-on. Quant au RHTP, il s'oppose tout simplement à tout accueil triomphal de l'ancien président Laurent Bagbo. Adam Abitogo, à propos du retour de Laurent Bagbo en manchette du Patriote, demande qu'il rentre dans le respect des victimes. Comme pour lui répondre en manchette de l'héritage, le ministre Coné Katina dit, et le journal cite, Bagbo ne rentrera pas en Côte d'Ivoire en Katimini. « Cameroun à présent, infomatin, Covid-Gate, où sont passées les motions de soutien ? » interroge le journal. Le RDPC parti au pouvoir, qui a habitué les Camerounais à des actes de déférence à l'endroit de son leader, semble cette fois-ci avoir abandonné Paul Biya seul au front. Opération épervier pour le jour, l'affaire Vamoulquet renvoyée pour la 67e fois. Budget d'investissement public, nous sommes avec mutation, mots croisés. Non-maturation des projets, non-paiement des décomptes, abandon des chantiers, les freins à la bonne exécution du BIP se prononcent. En manchette de la presse du jour, il est question du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Patrice Talon tient à sévir en cas d'éventuelle déviance. Mais pour Diakwata, la suppression du ministère de la Communication a entraîné l'inquiétude des professionnels des médias et Talon rassure. Atterrissage maintenant du côté du royaume chérifien avec le quotidien le matin. Enfin, on peut-il lire qu'à d'Orsay, la France se tient à la disposition du Maroc pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son nouveau modèle de développement. Quatre choix stratégiques pour une transition rapide vers un nouveau modèle de développement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.